Au bout d'un certain moment, la personne considérée comme absente aux yeux de la loi, c'est-à-dire la personne qui n'est plus à son domicile et qui ne donne plus de nouvelles, cette personne pourra être déclarée comme morte dans le cadre d'une procédure judiciaire. Pour cela, il faudra une déclaration d'absence, autrement dit, un jugement déclaratif d'absence. Pour cela, toute personne intéressée ou le ministère public peuvent saisir le tribunal devant l'instance et non plus le juge des tutelles comme c'était le cas pour la présomption d'absence et bien toute personne intéressée ou le ministère public peuvent saisir le TGI afin de demander un jugement déclaratif d'absence. Pour que le TGI puisse prononcer ce jugement déclaratif d'absence, qui a les mêmes effets qu'un acte de BCA, il faut que 10 ans au moins se soit écoulé depuis la constatation judiciaire de la présomption d'absence par le juge des tutelles. Si en revanche, l'absence n'avait pas été judiciairement constatée, on porte ce délai à 20 ans. Le délai ne court qu'à compter du moment où on n'a plus eu de nouvelles de l'intéressé. Avant que le TGI ne statue, le TGI doit d'abord diffuser dans les journaux la requête déposée par toute personne intéressée afin éventuellement que la personne se manifeste ou que des gens se manifestent pour dire qu'ils ont eu des nouvelles de cette personne absente. Ce n'est qu'un an après cette publicité que le TGI peut prendre sa décision et si le jugement déclaratif d'absence est prononcé, alors ce jugement doit être transcrit sur les registres d'actes de décès. Quels sont les effets du jugement déclaratif d'absence ? Eh bien, à compter du moment où le jugement a été transcrit sur les registres de décès, le jugement produit tous les effets d'un acte de décès classique. Ainsi, en conséquence, le mariage ou le paxe de l'absent est dissous, la succession de l'absent est ouverte, et enfin, les mesures prises pour l'administration des biens de l'absent sont terminées. Attention, si le déclaré absent revient, ce qui est peu probable, bien évidemment, alors il peut être demandé l'annulation du jugement. Et si le jugement est annulé, cela veut dire que l'absent retrouve. C'est bien dans l'état où il se trouve. En revanche, son mariage, quant à lui, est dissous, quoi qu'il arrive. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous était utile. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et puis, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu. Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501